... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de nos informations. Ce matin, le site écologique de Démoudoula, l'opération de revoisement, a commencé une cérémonie pleine de signification après les opérations de déguerpissement des occupants illégaux. Au total, le ministère de l'Environnement et ses partenaires comptent restaurer 4 hectares à Démoudoula. Mamadou Al-Fabalde, Ousmane Ba. Alors que les pelleteuses et bulldozers du génie militaire sont encore en action, la restauration du site écologique de Démoudoula est lancée. Cette année, le ministère en charge de l'Environnement démarre sa campagne nationale de revoisement sur ce site complètement détruit par des occupations anarchiques. Nous avons un service qui est le service des eaux et forêts au niveau de la commune. Donc nous mettrons régulièrement ce service à contribution pour qu'eux soient ici présents tout le temps et qu'ils nous poseront des questions et nous rendrons compte. Si les arbres plantés, on les suit, si on en plante d'autres, c'est cela que nous pourrons faire. Et aussi empêcher, autant que faire se peut, une nouvelle occupation sauvage. Il s'agit avant tout de restaurer la zone, c'est-à-dire restaurer le couvert végétal, ce qui ne peut se faire qu'avec un revoisement. La deuxième chose, c'est d'assurer l'entretien de ces plants qu'il faut les entretenir pendant toute l'année. Et même au-delà justement de cette année, il faudrait continuer à entretenir ces plants qui seront mis sous terre. Pour cette première phase, le ministère et ses partenaires comme la filière bois entendent reboiser 4 hectares. Déjà 5 000 plants d'écalyptus et d'acacias mangeomes sont mis en terre. Vous savez, quand on parle d'environnement, c'est une affaire de toute la population guinéenne. Et ce que je voudrais dire ce matin à la population guinéenne, planter un arbre, ça doit être un acte de civisme pour tous les Guinéens. Vous savez, aujourd'hui, la population guinéenne, c'est environ 12 millions de Guinéens. Si chacun mettait un plant, imaginez-vous, par an, on aurait eu combien d'arbres. À partir de ce 15 juillet, des opérations de reboisement seront exécutées sur toute l'étendue du territoire national durant un mois. Au même moment, le ministère de l'Environnement annonce la suspension de la coupe du bois sur une période de trois mois. Ça veut dire qu'il faut permettre aux forêts, qui est une ressource comme les autres, de se régénérer pendant ces trois mois. Tout camion que l'on verra sur les routes transportant du bois, pendant ces trois mois, les personnes qui transporteront ces camions et les services qui auront permis de délivrer les permis de coupe et les bordereaux de route seront frappés par la loi. À l'image du poumon écologique de Démoudoula, la restauration et la protection de toutes les forêts urbaines et périurbaines de Conakry est envisagée. La conservation des forêts est vitale pour le maintien de l'équilibre climatique. Direction Boké, dans cette zone économique, les camions Renault Trucks rend le vent pour posséder des compagnies minières. Leur avantage dans le transport du minerai est considérable. Ils peuvent transporter 137 tonnes par voyage. Dans les carrières bauxitiques de Boké, il est le plus en vue. À l'image de Dabis, le balai des camions est contenu. Pour tenir sur ces terrains difficiles, la robustesse et l'efficacité des engins sont indispensables. Ici, les camions de marque Renault Trucks transportent environ 21 000 tonnes de bauxite par jour à partir des mines de la SMB. Aujourd'hui, c'est important. C'est un programme d'exporter 30 millions de tonnes de la bauxite riche de la Guinée. Il faut des camions, il faut des chauffeurs, il faut des mécaniciens, il faut des cadres et il faut Renault. Nous sommes satisfaits de la prestation de Renault. La qualité est là parce que le matériel est robuste, résistant et les types de prestations qui assurent la maintenance interviennent à temps réel. Donc, il n'y a pas de soucis, nous sommes satisfaits. Pour satisfaire ses clients dans la durée, Renault Trucks a ouvert un atelier de maintenance au plus près du champ d'action des camions. En visite de travail dans la zone, le numéro un de la marque se félicite de la bonne organisation, de sa représentation locale. Quelle que soit la panne, les camions sont aussitôt réparés et remis au travail. Parce que l'équipe ici fait un travail absolument magnifique. On a vraiment un exemple de quelque chose qui est fait de manière systématique pour maintenir les camions avec des routines très précises. Et les témoignages que j'ai recueillis aujourd'hui de la part des clients, et on a un client parmi nous, on a un chauffeur parmi nous aujourd'hui, me laissent à penser que le travail est d'excellente qualité. Les camions ont un uptime, ce qu'on appelle un uptime, c'est-à-dire une disponibilité à rouler qui est vraiment exceptionnelle. En Guinée, le secteur des transports a de beaux jours devant lui. Renault Trucks entend être un acteur de choix pour les transporteurs évoluants dans le pays. Dans la région de Mamou, les producteurs d'uris sont actuellement en conclave pour doper la production locale. Ils bénéficient de l'appui financier du Venezuela à travers la FAO. L'objectif est de renforcer les capacités de production tout au long des bassins risicoles guineïaux. Mamadou Patebalde, depuis Mamou. Le développement de la risiculture dans les pays au sud du Sahara préoccupe l'AFAO. Cette institution vient d'injecter 5 millions de dollars pour soutenir le projet. Et la Guinée fait partie des pays bénéficiaires. Ce projet, malgré les faibles moyens qu'il dispose, va donner un certain sursaut à la production nationale de l'huile en Guinée. En Basse-Guinée, nous allons appuyer Bofa et Bokey. En Haute-Guinée, Mandiana et Sigri. En Guinée forestière, Béla. Nous n'avons pas l'ambition de transformer toute la risiculture guineïenne, mais nous allons monter le chemin à suivre. A l'ENATF de Mamou, le ministère de l'Agriculture et l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture échange avec les acteurs agricoles du pays sur les tenants et les aboutissants du projet. Les aspects en la matière expliquent le fondement de cette formation. L'atelier a parlé sur la préparation du sol, les éléments apportés sur le sol, et ça met de côté la chaîne de valeur. Il faut que les gens soient outillés sur les mots d'épandage des engrais. Il faut qu'ils soient outillés aussi sur les symptômes, les signes précurseurs qui portent préjudice sur la croissance et le développement du riz. La connaissance des différentes phénophases du riz. Cette formation nous a permis d'abord d'améliorer les différentes itinéraires techniques par rapport à notre système ancestral. C'est-à-dire, par exemple, si nous faisons les distances d'enseignement, l'air nutritionnel, comment il faut les respecter pour pouvoir avoir quand même une grande production. Pour élever ce défi, le VNG, la principale bailleur de fonds du projet, a déjà fourni au groupement des producteurs 28 tonnes de sémences, 32 kits d'étiveuses et de décortiqueuses et d'une rizérie d'une capacité de 2 tonnes par hectare. La huitième promotion de l'université de Kinnia sur le marché de l'emploi. Les étudiants ont déjà reçu leur diplôme et leur prime de séparation. Une prime de séparation dont la remise a suscité un mouvement de colère au sein du campus universitaire. Mohamed Sankon, Gyanayansani. Les 1408 étudiants de la huitième promotion de l'université de Kinnia reçoivent leur diplôme et leur prime de séparation. Depuis le premier, on a reçu nos diplômes et puis après deux semaines de cela, ils sont là maintenant pour nous donner notre prime de séparation. Aujourd'hui, je peux lui dire merci parce que j'ai eu mes primes de séparation. Je peux lui dire merci. Le paiement de ces primes a suscité un mouvement de colère au sein du campus. Il y a quelques jours, le rectorat et le corps professoral ont eu du mal à convaincre les étudiants sur le retard pris dans le décaissement du montant. Le circuit bancaire était pointé du doigt. Le recteur ne savait pas qu'on donnait les diplômes et les primes de séparation à la fois. Oui, c'est un nouveau recteur. Effectivement, on vient d'être érigé en université et maintenant qu'il ne savait pas, dès que les étudiants ont réclamé, alors il a ordonné à ce qu'on les paye. Nous nous sommes compris et sommes partis avec leurs primes. Au-delà de cette manifestation, je crois que les pédagogues doivent le comprendre. Nous sommes pédagogues et il faut que nous soyons en permanence en train d'expliquer, d'expliciter nos démarches. L'université de Kindia s'est inscrite dans la logique de la rénovation, de l'instention et de l'amélioration de son contenu académique. Le rectorat noue des partenariats avec d'autres universités du monde pour atteindre cet objectif. Le 14 juillet, fête d'indépendance de la France, célébrée à Conakry, l'ambassadeur de France à Guinée et ses invités ont fêté cet événement, sa résidence de la minière sous le signe de l'amitié et de la coopération bilatérale entre Paris et Conakry. Makale Souma, Adama Elza Traoré. Célébrant l'esprit de la révolution de 1789, la date du 14 juillet n'est devenue la fête nationale française de façon pérenne qu'en 1880, presque un siècle après la prise de la Bastille, fête le 14 juillet 1789. Une fête qui incarne l'union de la nation. Une fierté pour l'ambassadeur de France en Guinée qui célèbre son premier 14 juillet en Guinée. Le 14 juillet constitue un repère essentiel de l'histoire de France et Renée, une dimension symphonique forte pour les peuples du monde qui ont en commun l'attachement aux valeurs universelles de liberté, solidarité, égalité et fraternité. A cet égard, je salue la présence parmi nous de nos collègues amni-américains, dont plusieurs unités ont participé ce matin au défi militaire à Paris en présence du président des Etats-Unis. La France est un pays ouvert au monde, en témoigne l'excellence des rapports d'amitié et de coopération avec notre pays. Et selon la patronne de la diplomatie guinéenne, le monde se reconnaît dans l'égalité, la liberté et la fraternité issues de la Révolution française. La France est l'un des premiers partenaires de la Guinée. Elle intervient dans notre pays à travers l'Agence française de développement et le service de coopération et d'action culturelle, qui sont les principaux acteurs de la coopération en Guinée. Ces acteurs interviennent sur le terrain grâce aux opérateurs comme l'Institut de recherche pour le développement, le Centre de coopération internationale et la recherche agricole pour le développement. Le développement rural, l'éducation, la gouvernance institutionnelle, la réforme du service de sécurité et du système judiciaire, les transports sont des secteurs de concentration. Festive, oui, mais la célébration du 14 juillet à Conakry a aussi été un moment d'hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice, l'année dernière aux victimes du terrorisme et à celles de l'immigration clandestine. 136 jeunes guineillens rapatriés de la Libye ont regagné Conakry hier après une longue et difficile vie dans la clandestinité. Ils ont été accueillis avec des dispositifs alimentaires et sécuritaires à l'aéroport international de Conakry. Mohamed Lamine Kamara pour plus de détails. C'est à 3 heures du matin que la compagnie aérienne Afriquia a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. A bord, 136 jeunes guinéens retournaient de la Libye. Ces jeunes ont échoué sur la route de l'immigration clandestine. On a fait tout le mois de carrément en prison. Sauf hier, nous on est sortis pour venir en Guinée ici. Grâce à l'ambassade de la Guinée, on est sortis ici. Non, on va rester en prison là-bas. On m'a arrêté deux fois pour me mettre dans une prison qui n'est pas connue, qui n'est pas autorisée par le gouvernement libyen. Ça veut dire des prisons de voleurs, des banditisme qui sont bien armés. Et donc je remercie le gouvernement guinéen avec le chef de l'État, tout. Vraiment ils sont des courants de ce que ça passe ailleurs. À l'aéroport, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place un dispositif adéquat pour les accueillir. Il y a une spécificité cette fois-ci, c'est qu'il y a des parents qui sont venus, qui sont au dehors, qui sont en train d'attendre leurs enfants qui sont partis, qu'eux-mêmes ont aidés à ce qu'ils partent. C'est une occasion pour dire à ses parents qu'ils ont vu maintenant les conditions dans lesquelles ces jeunes sont revenus en Guinée. C'est le lieu de remercier le gouvernement guinéen. Ils sont là, on va essayer de les assister. L'OIM a entamé cette assistance qui est strictement humanitaire au niveau de Tripoli. On va continuer avec cette assistance et voir comment est-ce qu'on peut faciliter les intégrations dans les différentes destinations. Après ce circuit d'identification, ces jeunes sont conduits au centre de transit de Matam. Cette fois-ci, l'Union européenne a participé au processus de rapatriement. Elle promet la mise en œuvre d'un programme d'insertion sociale pour ces jeunes. Et puis ce samedi, au palais, c'est retourné à le mouvement Futa pour tous, tous pour le Futa. Rencontré Ariane du Visiteur, président de la République, pour lui exprimer son soutien. Le professeur Alpha Kone a visité les marchés Antsa, Ecolea, Inipra et Ecolea. Le chef de l'État s'est rendu aussi dans la famille de Kaba pour présenter ses condoléances suite au décès de Hadya Bentukaba. Vous aurez ces éléments dès que le bureau de presse les mettra à notre disposition. Une étoile d'or pour le centre médical communal de Ratouma, elle symbolise des performances registrées par cette structure sanitaire dans la réduction de la mortalité maternelle, l'amélioration de la planification familiale et la prévention des infections. Celui de Kira Hete à la remise de l'étoile Iran-Kontz. Ils célèbrent la distinction de leur établissement. Le centre médical communal de Ratouma a amélioré la qualité de ses services dans les domaines des soins obstétricaux néonatales d'urgence, de la planification familiale et de la prévention des infections. Depuis 2009, le projet HSD développe cette approche qui vise une saine émulation entre les structures sanitaires du pays. L'objectif est de les amener à répondre efficacement aux attentes des populations. C'est les efforts déployés par le personnel, la direction et puis tous les acteurs, les parties prenantes de l'approche SBMA. Il a été laborieux, mais aujourd'hui nous y sommes, les résultats sont obtenus. Cela leur vaut le mérite d'avoir de la reconnaissance. C'est ce qui a valu l'organisation de cette cérémonie de reconnaissance aujourd'hui. « Obtenir une étoile n'est pas aisé, mais il est encore plus difficile de la conserver et chercher une nouvelle étoile. C'est pourquoi je vous invite à garder les acquis et à fournir encore plus d'efforts pour que votre établissement prenne la palme des CMC de la ville de Conakry. » Le centre médical communal de Ratouma décroche sa première étoile d'or. Sur une performance requise de 80%, la structure a pu atteindre 88%. L'exploit est dédié à l'esprit d'équipe et de complémentarité des différents services, mais aussi l'implication de la communauté dans la gestion de la structure. « Enfin, nous avons eu cette étoile. Je suis satisfaite. Je dis que vraiment, mon travail et celui de tout le personnel de la maternité a eu la solution maintenant. Parce que depuis 2009, nous sommes attelés dans ce processus. » « Nous pensons, dans un cadre général, que nous travaillons bien. Mais c'est autrui qui peut dire « Oui, vous travaillez bien. Non, il y a des défauts par-ci et par-là. » Donc, c'est dans ce cadre-là que nous devons évoluer intimement avec la population de Ratouma pour leur demander « Qu'est-ce qui ne va pas dans notre comportement général ? » et qu'on puisse améliorer au fil du temps. Dans le but de maintenir les acquis au centre médical communal de Ratouma, d'importants kits et matériels sont mis à la disposition du centre. Il est le quatrième des cinq centres médicaux communaux de Conakry à être récompensé. 31 hôpitaux et 42 centres de santé du pays ont bénéficié de cet accompagnement du projet HSD grâce au financement de l'USAID. Chaque récompense intervient après l'évaluation des indicateurs par la Commission nationale de reconnaissance du ministère de la Santé dans les structures. C'est officiel. Les résultats du brevet de tué de premier cycle seront proclamés ce dimanche. Les résultats s'annoncent très serrés dans une déclaration rendue publique. Le directeur du service national des examens annonce les couleurs. Il est au micro de notre reporter Yaya Silla. Au nom du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Ibram Akhalil Konate, J'ai l'honneur de porter à la connaissance des élèves et parents d'élèves que les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2017 seront proclamés demain dimanche 16 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire national à partir de 15 heures. Ces résultats seront disponibles sur le site du gouvernement ainsi que sur celui de l'opérateur de téléphonie MTN Ariba. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs communaux et préfecturaux de l'éducation sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions afin de donner un caractère solennel à cette proclamation. Statistique des résultats nationaux du brevet d'études du premier cycle session 2017. Candidat inscrit, 127 871, dont 53 232 filles. Candidat ayant composé 117 332, dont 49 025 filles. Total admis, 43 066, dont 16 933 filles. Taux de réussite Enseignement général 36,66% Franco-arabe 37,80% Taux global de réussite 36,70% Je vous remercie. Nous revenons sur cette information avant de boucler cette édition. Ce samedi, au palais de Rotturéia, le mouvement Futa pour tous, tous pour Futa, rendu visite au président de la République pour l'exprimer, son soutien. Le posteure Alfa Kondi a visité les marchés Nipra et Koleya. Le chef de l'État s'est rendu aussi dans la famille Kabab pour présenter ses condoléances. C'est celle du gouvernement ensuite au décès de Hadia Bintou Kabab qui sera réuné demain à Carfamoriak dans la préfecture de Cancan. C'était tout pour ce soir. Grand été le plaisir pour moi de vous servir. A bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. A bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501